Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, le débat. Le débat. Le débat encore santé. Enfin santé. On est quand même sur une discrimination sur l'apparence physique. La calvitie, je pense que c'est aussi un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué non plus. C'est pas évident de... Avez-vous peur d'un jour ou l'autre d'être chauve ? De devenir chauve ? Moi personnellement non. T'es sûr toi ? Moi personnellement non ? T'es pas vrai. Attends mais toi ? Toi tu dis pas... Il fut un temps oui parce que j'ai eu des problèmes capillaires très tôt. Ouais. Après maintenant voilà. Il y a deux ans. À bientôt 40 balais. Bon voilà quoi. Je suis désolé. Il y a deux ans tu commençais à paniquer de perdre tes cheveux devant. Disons que du fait... Je paniquais pas parce que c'est pas la première fois que ça m'arrivait. Mais là c'était vraiment plus que la normale. Donc ouais ça commençait à être inquiétant quoi. Voilà. Après bon... Le jour où il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et toi t'as pas peur de devenir chauve ? Non mais t'as plus de cheveux blancs que d'être chauve. Alors ça va il n'y a pas de soucis. Moi je deviens chauve, je deviens chauve. Qu'est-ce que tu veux ? Ça sera le Pierre Chauveli qui ne veut plus de mes cheveux et puis c'est tout. Non de ta tête. Mais plutôt oui. Non mais c'est... Après ça... Il n'y a pas une petite frayeur quelque part ? Après... Je me mets à la place de quand même... Il y en a qui ça arrive tôt. C'est très tôt même des fois. Il y en a qui ça arrive très tôt. Je me mets pas leur place. Non mais puis en plus les moqueries vont très vite. Il y en a pas mal je veux dire. Voilà après quand t'es chauve, bah t'es chauve quoi je veux dire. On a tous une implantation capillaire malheureusement qui est... qui est différente de chacun et une durée de vie des cheveux aussi puisque les cheveux vivent, qu'ils sont plus ou moins courtes ou longues que X ou Y personnes. Il y en a qui vivent bien avec. Il y en a d'autres qui moins, qui ne se sentent pas bien dans leur peau avec une petite calvitie ou complète. Alors après, il y en a pour une fois qu'ils commencent à être chauves, il y en a carrément qui rase carrément, qui tombent carrément les cheveux. Moi je trouve que ça donne un charme. Ça donne un certain charme pour ceux qui se tombent à blanc. Moi je trouve que ça donne quelque chose. Bah ça va, enfin il n'y a pas de ça va ou ça ne va pas. De toute façon, quand tu te rases, tu te rases quoi. Je veux dire, le jour où t'auras plus un poil sur le caillou, t'auras pas le choix que d'être chauve. Donc de toute façon, il n'y aura pas de ça va ou ça va pas. On a tous après aussi un crâne qui est différent, une morphologie qui est différente des uns des autres. Donc voilà, après je veux dire, c'est juste aussi une question d'habitude. Parce que ça fait quand même bizarre, moi qui me suis rasé la tête quelques fois, ça fait bizarre du jour au lendemain de ne plus avoir un poil sur le caillou quoi. Je veux dire. Ah donc t'as quand même ce petit ressenti. Ça fait bizarre parce que dans le sens où tu te dis, après tout, j'ai pas besoin de me laver les cheveux. Donc économie de shampoing, déjà. C'est les coiffeurs qui font la gueule parce que tu vas pas les voir. Voilà quoi je veux dire. Après, c'est aussi, j'aurais tendance à dire, un état d'esprit quoi. Je veux dire, moi je sais que des fois j'aime bien avoir le crâne rasé. Là c'est une histoire d'apparence. Ça refavorise aussi le cuir chevelu. Chevelu, oui. Chevelu et chevelu plutôt. Chevelu, pour ceux qui ont la chance que les cheveux repoussent quoi. Je veux dire. Après quand ça repousse pas, ça repousse pas quoi. Vous voyez, si vous vous mettez à la place de certaines personnes qui subissent ça, vous vous sentirez comment ? Après. Si ça vous tombait dans la... Déjà, mettez-vous à la place. Déjà, je me mets à la place, comme tu dis, des personnes jeunes auxquels ça leur arrive. Ça c'est... Je préférerais encore, j'aurais tendance à dire, même limite, naître sans cheveux. Comme ça, il n'y a pas de déception. Mais tu nais sans cheveux presque. Non, tu nais avec des cheveux. Je dis presque. Moi, je ne sais pas. T'as été mal foutu, toi, à la naissance. Moi, tu nais avec des cheveux. Personnellement. Mon fils a né avec des cheveux aussi. Il y en a qui naissent avec très peu de cheveux. Oui, ta mère qui a quasiment pas de cheveux. Bon, tu finis par avoir des cheveux. Mais je préfère carrément n'être sans cheveux du tout. Comme ça, tu n'as pas de scrupules. Tu n'as pas de cheveux depuis que tu es bébé. Donc tranquille, Emile. Que de te dire... Tu imagines ? Moi, je me mets dans la peau du gars qui a une belle chevelure, des cheveux longs, magnifiques, bien ondulés. Et du jour au lendemain... Waouh ! C'est dur, ça. Merde, quoi ! C'est un petit peu comme ceux qui, malheureusement, ont référé à la chimiothérapie et du jour au lendemain... Fouf, ouf, quoi ! Ça, c'est chaud bouillant, quoi, aussi. Alors, vous savez ce que c'est que l'alopécie ? C'est une maladie ? Non. Non. Bon. C'est un terme dermatologique, d'abord, premièrement. Qu'est-ce que l'alopécie ? Je ne sais pas. L'alopécie désigne l'accélération de la chute de cheveux ou des poils. D'accord. Ah, la chute des poils, je voudrais bien. Tout ce qu'on veut des poils, mais sans les cheveux, alors. Mais ça va être compliqué, alors. Ça serait bien. Si tu as l'un, tu as l'autre. Ah non, les cheveux, il faut que ça reste intact. Le reste, je ne dirais pas, non. Franchement, ça serait bien débarrassé. Alors, le terme vient du grec ancien. Alors, je suis désolé, ça veut dire alopécia, ça veut dire chute des cheveux, dérivée de alopex, qui veut dire renard. Ah ah. Qu'est-ce que renard ? Qu'est-ce que renard ? C'est ça ? Qu'en revient foutre là-dedans. Donc, par analogie, avec la chute annuelle des poils d'hiver de cet animal au début du printemps. Oui, c'est une mue, quoi, tout simplement, quoi. Donc, on parle généralement d'alopécie, lorsque cette perte de cheveux dépasse 100 cheveux par jour sur une longue période. Par jour. Oui. Vous savez quoi ? Alors, après, la calvitie, c'est la phase finale de l'alopécie. Il n'y a plus de pouces. Est-ce que vous savez combien une personne adulte possède en moyenne de cheveux ? Ouh là ! Il y en a quelques-uns. Combien on possède de cheveux ? Je ne sais pas. Des milliers ? Oui, mais ça, c'est sûr, il y a des milliers, oui, oui. Il n'y a pas de souci, oui. On va dire des millions, même. Non, quand même pas, parce que là, je crois qu'on aurait un problème... On a l'équivalent du peuple chinois sur la tête. Vous savez combien on a de cheveux sur la tête ? Non, je ne sais pas. C'est quelque chose que... On a entre... 7 et 8 000 ? On a entre 100 000 et 150 000 cheveux. Et vous savez combien on perd de cheveux par jour ? Si on part de chute permanente ? 3. Non, t'en perds plus que ça. T'en perds au moins la moitié, facile. Par jour ? Oui. Tu ne perds pas la moitié en une journée. Non, mais bon, t'en perds un quart, allez. Non, plus. Tu perds entre 40 et 100 cheveux par jour. Ouais, t'imagines, c'est déjà énorme. 100 cheveux par jour sur les 100 000. Donc ça va vite. Et avec des pointes pouvant grimper jusqu'à 175 durant les changements de saison. Hum hum. Ça ne te parle pas, ça ? Ça n'est pas arrivé ? T'es sûr de vendre ? Parce que tu crois que je vais m'amuser à compter mes cheveux et les nombres de cheveux qui tombent ? Il y a des chutes saisonnières en printemps et en automne. Et oui, les feuilles, ça tombe. Logique. Et c'est durant cette phase que les cheveux se renouvellent le plus. Et oui, on en perd, mais ça renouvelle. Heureusement, merci. Et ça peut se faire encore plus vite quand tu les tonds en pleine lune. Ça, c'est encore au tout. Je peux te garantir que ce n'est pas des conneries. C'est hallucinant. Moi, j'ai eu tendu mes cheveux en période de pleine lune. Trois jours après, c'est comme si je n'avais rien fait. Sachez qu'une chute de cheveux est considérée comme pathologique lorsqu'une personne perd plus de 100 cheveux par jour et pendant une assez longue période pouvant aller jusqu'à deux mois. Le diagnostic de cette chute nécessite une consultation et parfois un examen appelé la trichogramme. Donc, on prend quelques cheveux dans différentes zones du cuir chevelu et on les observe au microscope. Ah non, ça, c'est autre chose. On parle du diagnostic pour l'instant. Je ne parle pas de la réimplantation encore. Donc, là, apparemment, on prend des cheveux et on observe au microscope et apparemment, ils diagnostiquent combien on peut perdre de cheveux par jour. Apparemment, ça marche comme ça. Alors, il y a cinq types d'alopécie. Il y a d'abord l'alopécie androgénétique héréditaire. C'est toujours biologique, je suis désolé. C'est la plus fréquente et elle se manifeste par une diminution du volume des cheveux, voire une calvitie, et touche 70% des hommes, 20% des hommes entre 20 et 30 ans quand même. Rien que ça. La chute des cheveux débutant généralement vers 20 ans et se stabilisant à 30 ans. Quand même, 20 ans. Oui, c'est jeune. C'est un truc de fou. Vous avez aussi l'alopécie aiguë. Elle peut être liée à un traitement par chimiothérapie, un stress, des carences alimentaires importantes, une carence en fer, des troubles hormonaux et une irradiation aiguë. Eh bien oui, on peut perdre les cheveux aussi par stress. C'est ça. Et là, il n'y a pas points. Mais non. Vous avez aussi l'alopécie localisée. Donc, elle peut être provoquée par des problèmes de peau, donc les tumeurs, les brûlures, les pélades. Il y a aussi une radiothérapie ou des parasites comme la teigne ou le lichène. C'est ça. Tu te parles ? Oui, oui, oui. J'ai une botte là à la tête, par exemple. Il n'y a pas de cheveux dessus. D'accord. Voilà. Ok. C'est pour ça que j'ai rarement les cheveux très très courts. C'est ce que je suis en train de te dire depuis le début. C'est pour ça que tu ne peux pas me dire... Soit je rase, soit je ne rase pas. Mais quand tu rases, on voit les défauts derrière. Si je rase, je rase à blanc. Donc de toute façon... Ça t'est déjà arrivé une fois ? Mais c'était quand ? Il y a deux ans, je crois. Il n'y a pas très longtemps que ça. Il n'y a pas très longtemps que tu avais fait... Alors comment c'était l'expérience ? Non, mais moi, ça ne me gêne pas. Ce n'est pas la première fois que je me rase à blanc, donc voilà. Oui, mais tu as été à blanc de chez à blanc. Bah oui, tu t'enlèves tout. Il n'y a plus un poil sur le caillou, quoi. Et encore, je n'ai pas fait à blanc à blanc. Parce que normalement, une fois que tu as tondu, tu es censé passer le rasoir. À mon souvenir, tu l'as passé à blanc pour faire repousser tes cheveux, je crois. C'est ça, pour renouveler le cuir chevelu, en fait. Et tu penses que c'est une bonne idée, ça aussi ? Bah oui, puisque un cheveu, quand il tombe, c'est qu'il a fini sa vie. Donc là, je leur ai raccourci leur vie pour avoir un peu plus de cheveux. Et ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne. Après, je ne sais pas si ça fonctionne sur tout le monde, mais ça peut être une solution. Ça peut être une solution pour ceux qui veulent... Tant qu'il y a le bulbe, après, ça va, quoi. D'accord. Quand il n'y a plus de bulbe, ce n'est pas la peine. Il n'y a plus de cheveux. Vous avez aussi l'alopécie congénitale. C'est pas moi qui le dit. Et vous avez l'alopécie areata. Donc l'alopécie areata semble être d'origine auto-immune, avec un mécanisme de médiation cellulaire qui se caractérise par une atteinte en patch, plus ou moins gros, et à plusieurs endroits. Cette forme de pélade peut atteindre aussi toute la tête. Et on parle d'ailleurs d'alopécie totalis, et parfois aussi l'ensemble du corps. Et c'est l'alopécie universalis. Et dans ce cas, il n'y a aucun poil ni cheveux sur l'ensemble du corps. Un berbe. Oh, cool ! On peut la voir, ça ? Sauf les sur les cheveux. Après, moi, ça m'a toujours fait bizarre de voir un corps imberbe, c'est-à-dire sans poil, sans rien. Ça m'a toujours à la fois très curieux. Après, je me dis qu'on a tous un système capillaire propre à soi-même. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Non, mais au moins, tu te sentiras mieux dans ta peau. Après, je ne cache pas, j'aime les poils, mais pas trop. Ce temps-là, je ne sais pas piquer des nefles, je veux dire. C'est limite, il faut y aller à la débroussailleuse pour voir un centimètre de peau quand même. C'est méchant, ça ! Après, je ne le cache pas, il y a quelqu'un sur Facebook qui était dans mes contacts et qui m'avait fait voir une photo de lui avant, donc très poilu. Il me dit, ouais, qu'est-ce que t'en passes ? Je suis désolé. Après, je me suis excusé parce qu'il ne fallait franchement pas qu'il le prenne mal. Mais j'ai vu un smiley qui vomissait. Parce que ce n'est pas mon truc, je n'aime pas ça, ça me dégoûte. Après, il m'a fait voir une photo de lui, donc totalement épilé, nanani, nanana. J'ai dit, là, c'est mieux. Alors, c'était vraiment un berbe, parce qu'il n'y avait plus un poil. Mais ouais, ça lui allait mieux. Je trouve que peut-être que chez certaines personnes, le poil, le total poil, ça va impeccable. Moi, ça me... Voilà. Ça te repousse. Mais c'est pas bien. Mais trop... Quand il y en a un peu, tu vois, ça ne me gêne pas. Mais trop de poils, de poils, quoi. C'est discriminatoire, ce que tu dis. C'est pas bien. Je sais, c'est pour ça que je m'étais excusé auprès de cette personne. Voilà. C'est plus mon ressenti qui a parlé avant la réflexion, quoi. Mais c'est vrai que voilà, quoi. Après, chacun en est comme on est, quoi, je veux dire. Mais c'est vrai que sur le coup, moi, ça me... Voilà. Alors, sachez qu'il y a plusieurs causes d'alopécie. Il y a d'abord les causes hormonales, avec une alopécie, par exemple, androgénétique. Donc, l'alopécie androgénétique, c'est une perte graduelle des cheveux due à l'influence des hormones mâles. Des hormones mâles. Et elle se manifeste généralement entre 30 et 40 ans. Aïe. Chez 70% des hommes en moyenne. Mais dans certains cas, elle peut apparaître des 16 ans. C'est incroyable, 16 ans. Les causes de la perte de cheveux sont multiples. L'hormone traditionnellement mise en cause, c'est la... Alors là, je suis désolé. J'espère que je ne vais pas dire une bêtise. La dihydrotestostérone, c'est-à-dire la DHT. Donc, néanmoins, la communauté scientifique s'accorde à dire que celle-ci ne serait pas unique au responsable. Ainsi, par exemple, il y a l'épitestostérone qui pourrait aussi jouer un rôle non négligeable dans le processus. Cette perte de cheveux commence généralement au niveau des golfs temporaux et des tempes sur le devant de la tête et du vertex. Oui, n'est-ce pas ? Et aussi, c'est le sommet de la tête. Elle se caractérise par un affinement des cheveux et une chute qui peut être brusque chez certains individus et plus lente pour d'autres. Donc, il y a l'échelle de Hamilton. Rien à voir avec le pilote de Formule 1. C'est ça. Qui est modifié par Norwood. permet de graduer la cavicie entre 1 et 7, où le 1 correspond à l'absence de cavicie et le 7, ça correspond à l'alopécie maximale. Avec la perte des cheveux totale sur les golfs et les vertex. Donc, ça va de 1 à 7. Notons que le référencement établi par l'échelle de Norwood n'englobe pas la totalité des cas. Un nombre non négligeable d'hommes sont touchés par une alopécie qui ressemble à celle que l'on rencontre traditionnellement chez les sujets féminins, qui sévit au niveau de la raie. Sympa. Et que l'on mesure à l'aide de l'échelle de Ludwig. Et c'est pas Beethoven non plus. Une étude de 2011 révèle que l'alopécie androgénétique provient non pas de la diminution, mais de l'inactivation des cellules souches contenues dans le follicule pileux. Ces cellules ne se transforment pas en cellules progénétrices des cheveux, ce qui provoque l'atrophie du follicule, qui ne produit alors que des cheveux microscopiques. Et ainsi, un homme chauve a le même nombre de cheveux qu'une personne sans calvitie, mais ils sont peu visibles à cause de leur taille microscopique. Mais il a des cheveux des cheveux. Bien sûr. Mais ça sert à rien de se les laver. Pareil, pourquoi ? Ah bah oui ! Pourquoi tu dis ça ? Bah je sais pas. Moi quand j'étais rasé, je me lavais plus les cheveux, ça sert à rien. T'as pas de cheveux à frotter, t'as pas de cheveux à laver. Oui. Donc plus besoin de se laver la tête. Alouette. Alouette. Mais pourquoi tu dis ça ? T'as un exemple concret pour dire ça ? Bah non, je sais pas, moi je l'ai fait systématiquement. Ah bah tu le fais, alors pourquoi ? Bah crâne chauve, t'as pas besoin de te laver la tronche. Bah pourquoi tu l'as fait ? Si, la tête, le visage, c'est quand même... Oui, la tête, mais pas les cheveux, enfin le haut du crâne, ça sert à rien. Sauf à la limite, ça reste de la peau en haut quand même. Donc tu nettoies ta peau quand même. Oui, mais bon, quand tu te laver... Ou alors tu nettoies l'eau gel douche, alors. Oui, encore. Bah ça reste de la peau. Oui, mais la peau, elle s'en va. La peau, quand elle est morte, elle s'en va. Oui, mais bon, tu nettoies bien le reste du corps avec la peau. Donc pourquoi tu nettoies pas le dessus ? Tu nettoies de la peau ? Non, mais le gel douche, tu fais toute la peau. Pourquoi tu ferais pas le dessus, ça reste de la peau quand même ? Bah ouais, bah je sais pas, moi je le fais pas. C'est pas très logique ce que tu dis. Bah non, mais je le fais pas. Pourquoi pas ? Alors, on parle aussi de... Celui-là, je l'ai dit, de l'alopécie post-ménopausique. Donc ça, c'est pour les femmes, évidemment. C'est de la ménopause. C'est la calvitie chez les femmes. Donc elle survient après la ménopause, lorsque le rôle protecteur des hormones féminines a disparu. Le cheveu devient plus fragile, sa durée de vie diminue, et une alopécie définitive finit par apparaître. Chez la femme, la chute des cheveux est plus diffuse et étendue que chez l'homme. Ainsi, la femme ne présente pas de plaque chauve. Elle constate plutôt une raréfaction globale de ses cheveux. Ce processus conduit rarement à une alopécie complète, et les cheveux qui, sur les côtés, sont épargnés, apparemment, chez la femme. Typiquement, il existe un élargissement progressif de la rémédiane, ça fait bizarre de dire ça, de la rémédiane qui peut être classée en différents stades. Avant la ménopause, une carence en fer, telle qu'il peut se voir en cas de règles abondantes, pourrait également être responsable d'une perte de cheveux. Un état de stress chronique peut également provoquer une alopécie, ou certaines maladies dermatologiques, comme d'ailleurs l'alopécia areata. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ensuite, il y a d'autres causes, c'est les causes nutritionnelles. Eh bien oui, on peut perdre des cheveux à cause de la nourriture. D'après vous, comment ? Ben, manque de quelque chose. Alors, je vais vous dire, c'est des carences. Alors, je confirme, c'est sur les carces, mais il n'y a pas que les vitamines. Alors, évidemment, carence en fer et vitamine B, mais il n'y a pas que ça. Les os aussi, non ? Alors, les os, les os, les os, non, je ne l'ai pas. Calcium ou un truc comme ça, non ? Calcium, non, il n'y est pas. Après, c'est bizarre, parce qu'il y a la carence en fer, mais après, il y a la carence en cuivre. Alors, je dois avouer que c'est un peu bizarre d'entendre ça. Le zinc, le silicium et les vitamines B, bien sûr. Donc, cette sorte de perte de cheveux atteindrait environ 20% des personnes pratiquant un régime modéré à sévère. Cependant, elle est plus souvent associée à des problèmes de boulimie et d'anorexie. Ça, il fallait le dire aussi. Le plus souvent, la personne va retrouver ses cheveux au bout d'une période de temps, mais qui peut aller jusqu'à 2 ans. Au bout de 2 ans, on peut récupérer ses cheveux. Mais pendant 2 ans, tu souffres quand même. Donc, oui, donc il y a carence en vitamine et de fer. Donc, évidemment, ça ne risque pas d'être mon cas, parce que j'ai plus de fer qu'autre chose. C'est pour ça que chaque fois qu'il passe sur un portique, ça se bip. Bien sûr. Bah oui. Et ça, tu le savais, ça, sinon ? Non. Non, non, non. Les carences, oui. Manque de certaines carences. Après, à cause d'un surplus ou d'un manque de zinc ou de trucs comme ça, non. Alors, maintenant, il y a aussi les causes toxiques. Sachez que certains médicaments, ou même avec la chimiothérapie, il y a aussi les empoisonnements qui causent une perte brutale de cheveux. Même à très faible dose, par exemple, dans le cas de l'intoxication aiguë au polonium de 110, une alopécie de ce type est l'un des effets de syndrome d'irradiation aiguë. Ça, c'est beaucoup plus... C'est moins courant. Jusque-là, il faut être en traitement chimio. Enfin, il faut en arriver à des stades assez lourds, quand même. Et après, vous avez la pelade. Donc, la pelade, c'est une maladie entraînant la perte de cheveux ou des poils sur des zones délimitées. La cause de cette maladie reste inconnue, mais un mécanisme auto-immun qui conduit à une attaque du système pileux par le système immunitaire serait responsable de l'atteinte. Il existe principalement trois formes de pelade. Donc, vous avez l'alopécie areata, c'est ce que je dis tout à l'heure, totalis et universalis. On l'a dit tout à l'heure. Vous avez donc... Areata, c'est atteinte localisée sur plaque. La totalis, c'est l'atteinte localisée à la tête. Et l'universalis, c'est l'atteinte généralisée à l'ensemble du corps. Le risque de développer durant sa vie une alopécie de type areata est d'un peu moins de 2% quel que soit le sexe. Ça va voir. L'atteinte survient dans près de la moitié des cas chez les jeunes de moins de 20 ans quand même. Tout de même. Et sachez que moins d'un cas sur dix évolue vers une forme sévère. Ce qui n'est pas rien. L'évolution se fait vers l'amélioration ou la guérison et dans près de la moitié des cas en un mois, mais les récidives sont fréquentes. Je tiens à dire aussi. On passe à la calvitie maintenant ? La calvitie, donc, principalement masculin ? Oui. Je ne sais pas si vous avez eu des calvities féminines ? Non. Sauf peut-être au niveau chimio et cancer, peut-être ? Est-ce que les femmes... Je ne sais pas si on peut parler de calvitie au niveau chimio. Je pense que c'est une perte totale de cheveux, de toute façon, puisqu'il y a la chimiothérapie, tous ceux qui sont sous traitement, c'est une perte totale des cheveux, de toute façon, donc... Donc, la chute des cheveux apparaît en moyenne entre 20 et 35 ans. Ah, donc on a dépassé les 35 ans. On est censé ne plus en perdre, alors. C'est ça, normalement... Mais par contre, ça peut débuter plus tard. Aïe ! Vous pouvez avoir des cheveux, mais attention, peut-être que ça ne va pas durer. Donc, les signes avant-coureurs sont une perte de cheveux abondante avec un dégagement progressif du front. Bonjour, fais voir ! Non, mais toi, je sais que tu les caches. Je sais que tu caches la vérité. Tu caches tes cheveux. Mais ça s'est amélioré depuis il y a deux ans. C'est une psychomanie que j'ai. Ça veut dire quoi, ça ? C'est une maladie que j'ai. C'est-à-dire que je m'arrache les cheveux. C'est une psychomanie. Je suis comme ma sœur. Je ne connais pas ce terme. Une psychomanie... En fait, c'est pareil, moment de stress ou quoi que ce soit. Je vais prendre les cheveux, je vais les entortiller, tu vois, comme ça. Ah, mais c'est stress ? Oui, mais c'est un... J'arrache carrément le bulbe, ce qu'on appelle le bulbe, ce qui fait pousser le cheveu, et ce qui fait que le cheveu ne repousse généralement pas du tout. Mais là, ce n'est pas une galbitie. C'est carrément toi qui t'arrache les cheveux, quoi. Ça ne va pas. C'est une psychomanie. Mais d'où tu sors ça ? Ma sœur, elle a pareil. Mais ça sort d'où, cette maladie ? C'est la première fois que j'entends ça, d'ailleurs. C'est comme ça qu'elle s'appelle. En plus, j'entends tichomanie. Dans Tichomanie, il y a le tic. C'est le tic, de toute façon. Donc forcément, c'est... Tic et tac. Oui, bien sûr. Et tic et tac, et puis voilà. Là, c'est vraiment un tic-toc. C'est comme ça. T'as qu'à prendre des tucs. Pardon. Ça, c'est fait, merci. Donc, la principale... Et toc. Et toc. Donc, la principale cause de la cave, ici, c'est un excès d'hormones mâles, avec l'alopécie androgénique. Cet excès est héréditaire. Et donc, par exemple, si votre père est dégarni, vous aurez de grandes chances de l'être. Est-ce que votre père était dégarni ? Non, pas moi. Moi, à mon souvenir, j'en sais rien, j'ai pas vu mon père. Moi, j'en sais rien. Je suis en train de réfléchir. J'ai pas vu mon père pendant 20 ans. Mais j'ai pas vu... Dans ces derniers instants, j'ai pas vu chauve. Donc, ça va, je... Moi, je sais plus, je m'en fous. Alors, en fait, les hormones mâles vont accélérer le cycle de vie du cheveu, rendant la chute plus rapide. D'autres causes peuvent entrer en ligne de compte. Et ainsi, le stress permanent ou une angoisse prolongée peut favoriser la chute de cheveux. Alors, décidément, les stress aujourd'hui, entre les maladies de la peau et maintenant les cheveux... J'apprends, c'est qu'il va falloir prendre un abonnement à une cheveuse.es. Non, parce que je suis en train de me dire, le stress, ça fait mal. Ça fait mal, mal. C'est la cause de beaucoup de choses. Alors, une alimentation déséquilibrée carencée en certaines vitamines H, par exemple les B6, peut également être en jeu. Attention également au shampoing. Trop agressif pour le cuir chevelu ou aux teintures fréquentes. Des exemples ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre comme shampoing ? Est-ce qu'il y a des exemples de shampoing ? Aujourd'hui, je ne sais pas s'il existe encore des shampoings agressifs, mais est-ce qu'il faut... Moi, j'aurais tendance à éviter les shampoings à premier prix, déjà. Oui. Je pense que c'est les... Enfin, déjà, je ne peux pas en mettre tout court, puisque ça me brûle, moi, le cuir chevelu. Après, je ne sais pas exactement quel style de shampoing il faut les prendre. Peut-être hypoallergénique, peut-être des trucs comme ça. Neutre, ça, c'est sûr. Au pH neutre. Il faut prendre des shampoings qui n'agressent pas le cuir chevelu. Oui, voilà, il faut les prendre au pH neutre, quoi. Avec un pH neutre, on ne va pas donner les marques. Non. Il faut être gentil, mais bon, il faut prendre des marques. Il y a un peu tout le monde qui le fait, maintenant, je veux dire. Puis, ce n'est pas relativement cher, quoi. Donc, c'est vrai, quoi. Mais sinon, il faut éviter les sous-marques ? Moi, j'évite les sous-marques. De toute façon, depuis longtemps, je les évite, parce que, de toute façon, moi, ça me crame le cuir chevelu. Oui. Donc, ça me fait un cuir chevelu tout rouge, en fait. Donc, j'ai suffisamment à têcher de quoi faire pour qu'on me claque dans les gencives. Donc, voilà. Maintenant, c'est vrai que je prends des shampoings un peu plus élaborés. Il y a autre chose qu'il faut que je vous dise. Sachez que certains médicaments peuvent également entraîner la chute, des chutes importantes de cheveux. Vous, vous savez, les chutes, là ? Ah bon ? Oui, il y en a un. Il y en a un, peut-être, qui va vous... Le coel d'oliprane ? Non, non, quand même pas. Mais déjà, il y a une drogue. Les amphétamines, par exemple. Oui, les amphétamines. Les amphétamines. Et il y a aussi les anticoagulants. C'est quoi, les anticoagulants ? Ça te parle ? Ben... J'aurais tendance à dire comme l'aspirine, qui est un anticoagulant. Oui. Coagulant, c'est pas du truc de sang, ça ? Ben, c'est pour éviter que ton sang soyez trop épais, quoi. Oui. Qui coagulent, quoi, justement. Alors, quoi qu'il en soit, lisez bien les notices de certains médicaments pour, voilà, ça vous évitrait des mauvaises surprises derrière. De toute façon, conseil à toujours, toujours lire les notices des médicaments. Toujours, toujours, toujours. Oui, ben... Pour voir les effets indépidables. Oui, regardez les effets sondondaires, etc., etc. Je veux dire, enfin, moi, chez moi, c'est courant. Donc, voilà, quoi. Concernant les traitements maintenant d'acquisites, il y en a plusieurs. Donc, vous avez, par exemple, la finastéride. Qu'est-ce que c'est ? Ça vous parle ? Non. La finastéride, c'est... J'ai essayé de faire part des déductions, je vois pas. À l'époque, ça s'appelait le proscar. Ah, t'es oui. Pour traiter l'hypertrophie bénigne de la prostate. D'accord. Il a été découvert que la finastéride avait un effet sur la chute et même la repousse des cheveux en bloquant la DHT de type 2 qui serait responsable de la calvitie chez l'homme. Et selon des études de clinique, dans 82% des cas, il engendre soit une stabilisation de la chute et dans 60% une repousse plus ou moins importante. C'est quand même une bonne nouvelle, ça. Les femmes enceintes ne devraient jamais manipuler un comprimé de Propetia car le produit a été reconnu comme étant responsable de malformations chez les fœtus mâles. D'accord. Comme ça, j'aurais fait un petit peu de prévention aujourd'hui aussi. Il y a un autre médicament, je sais pas si vous le connaissez, c'est le minoxidil. Non plus. Non, on ne le parle pas. C'est le premier médicament commercialisé pour traiter la calvitie sous le nom de Rogaine. Et sous plusieurs autres noms en version générique, il y a l'hostile, le Kirkland, etc. Son action est inconnue mais certains chercheurs estiment que ce médicament dilatorit les vaisseaux sanguins. Ça m'a fait peur pendant deux secondes. Ce qui entraînerait une plus grande irrégation sanguine du cuir chevelu et amènerait plus de nutriments à la racine des cheveux. Voilà. Après, vous avez des médecines esthétiques, donc les micro-greffons. Là, on y arrive. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Donc, les implantations. Cette technique consiste à prélever des greffons de cheveux sur la couronne ou les cheveux éternels et ensuite les greffer sur le haut de la tête. Cette technique est la seule qui puisse se vanter d'être une solution définitive au problème de perte de cheveux car les cheveux greffés ne vont en général jamais tomber. J'imagine le problème, par contre. Non, mais c'est surtout que ça fait con parce que ça veut dire que c'est des cheveux qui ne tomberont jamais. Donc, fut un temps, tu as ton bol qui s'était pété la gueule donc on t'a pris sur la couronne pour les réimplanter. Une fois que tu auras toute la couronne qui sera pétée la gueule, tu n'auras plus que le bol. Ça fait con, quoi, après. Je peux faire ré-être... Alors, sachez que malheureusement cette technique, je reviens à ce que tu peux te dire, malheureusement, cette technique n'est pas efficace pour regarnir les crânes complètement car il n'y a pas assez de cheveux sur la couronne pour fournir une tête entière. De plus, il s'agit d'une technique qui compte beaucoup sur l'habilité du médecin qui va pratiquer la greffe et en effet, il s'agit d'une opération délicate car si les greffons sont placés dans un mauvais sens, le patient risque de se retrouver avec des cheveux poussants dans tous les sens et aujourd'hui, les médecins peuvent être assistés par des robots lors du prélèvement des greffons. Donc, la question qui se pose, c'est conseiller ou pas conseiller ? Moi, je préfère avoir une bonne calvitie quand même. Plutôt que de passer par là ? Et puis, il faut les moyens. Déjà, ça ne doit pas être donné. Ça ne doit pas être donné. Déjà, au niveau pot-tarif. Ou alors, je préfère avoir à faire une bonne moumoute et puis voilà. Donc, après, c'est une histoire d'apparence et une histoire de bien-être. C'est ça. Tu as une bonne calvitie. Si tu la supportes et que tu es bien avec, tant mieux. Sinon, je préfère avoir à faire une bonne moumoute. Il y a une deuxième technique aussi qui existe, la thérapie par laser de basse énergie. On appelle ça la LLT. Alors, c'est en anglais. Je suis désolé. Low-level laser thérapie. C'est donc qui agit à la manière d'une biostimulation. Des tests ont été effectués chez des souris. Je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas qu'ils perdaient les cheveux, les souris. Menant au constat que la pousse de poils est favorisée. Et étant donné le prix des diodes, une nouvelle tendance née aux Etats-Unis consiste à fabriquer soi-même son casque laser. Le temps nécessaire à l'utilisation de cette thérapie est estimé à 3 fois 20 minutes par semaine. Les utilisateurs du minoxydi constateront des effets moindres par rapport à ceux qui ne l'utilisent pas. Oui, non, mais... Je ne sais pas si c'est fiable. Je resterai sur une bonne calvitie. Après, tu as une petite troisième solution. Oui, la perruque. La fameuse perruque ou les postiches aussi. Oui, mais bon, faut-il encore aussi avoir les moyens parce qu'une perruque de véritable cheveux, ça ne coûte pas 10 euros. Ça doit coûter moins cher que les mini greffes quand même. Oui, mais ça coûte cher quand même. Donc, oui, non, je préfère rester chauve, en fait. Donc, pour les perruques, ce sont des techniques de fabrication et de pose qui sont grandes à m'améliorer. Ces artifices sont maintenant très durs à déceler et ne s'envolent pas au moindre coup de vent. Ils sont une bonne solution si on ne souhaite pas suivre de traitement ou pratiquer de chirurgie. Les compléments capillaires sont des prothèses visant à camoufler la perte de cheveux que l'alopécie ne soit diffuse ou plus importante, voire complète sur certaines zones. Le volumateur est par exemple le plus adapté aux femmes qui ont généralement de cheveux diffusent. Il s'agit d'un filet sur lequel se sont fixés des cheveux. Ce filet se fixe au moyen de diverses techniques comme le tissage, la colle, le clip, par exemple, et sur les cheveux restants du malade. Les cheveux des compléments capillaires sont quant à eux implantés soit par nœud dans une matière appelée ptule ou las, par exemple, qui soit injectée dans un copolymère poly... Je suis désolé. Polyurethane. Oui, ça fait le scratch, quoi. Voilà. Parfois appelé micro- ou nano-peau. tout simplement. L'adhésion de la prothèse peut être effectuée par colle capillaire, bande adhésive, clip, tresses ou par couture. Couture ? Ça a de bizarre de se faire coudre les cheveux. Chez les hommes, de nombreuses stars internationales sont porteuses de ce système. Par exemple, il y a John Travolta. Je ne sais pas si vous étiez au courant. John Travolta est un précurseur et il les utilise depuis 20 ans. Je ne savais pas que John Travolta portait des perruques. En même temps, c'est vrai qu'on se dit pendant des années, on dirait qu'il a les mêmes cheveux. Le mec, il n'a pas le poil blanc sur le caillou, il a des cheveux et tu as l'impression qu'il a 20 ans. C'est vrai que quand on regarde tous ses films, on dirait qu'il a toujours les mêmes cheveux. C'est un peu bizarre. Je n'allais pas penser à ça, mais je la prends. Et enfin, vous avez aussi la micro-pigmentation du cuir chevelu. Une autre technique. Le principe de cette micro-pigmentation appelée aussi micro-air tattoo, c'est d'injecter une faible quantité de piquements dans le cuir chevelu à l'aide d'un dermographe chirurgical et d'imiter ainsi une chevelure rasée de près. Non, c'est toujours pas partisan. Rien vaut que naturel. La perruque, voilà, oui, pour ceux qui vraiment n'acceptent pas leur calvitie ou bien sûr quand tu as eu affaire à une grosse chimio ou des trucs comme ça. Après, c'est quand même libre à soi-même. Donc je veux dire, après, je partirais carrément pour un crâne bien blanc. Une petite recommandation aussi, une petite prévention à faire, c'est qu'il faut se méfier aussi des produits miracles annoncés dans les magazines. C'est ça. Très important à dire parce que ces produits n'ont en général aucun fondement scientifique et risquent de vous faire perdre en plus de vos cheveux beaucoup d'argent. Il faut se méfier des soi-disant produits miracles. Mais il n'y a pas de produits miracles qui repoussent les cheveux de toute façon. Aussi, qui te les font perdre, il y en a plein, ça c'est sûr, qui te font aussi perdre ton portefeuille d'ailleurs. Mais voilà, la perte de cheveux ça reste quelque chose de naturel. Donc voilà, un cheveu tombe et repousse naturellement. Bon, bien sûr. Est-ce que... Voilà, maintenant on a fait le tour du sujet mais au niveau débat, est-ce que... Déjà au niveau discrimination... Rien de beau que le naturel. Ah, alors déjà, bonne question. Oui, le naturel pour celui qui accepte sa calvitie ou la perte de cheveux total. c'est tout... C'est un travail sur soi de ta théâtre. C'est un physique. C'est un changement de physique. Je veux dire, c'est comme quelqu'un qui n'a plus de poils. Je veux dire, du jour au lendemain, tu passes, tu as des poils et du jour au lendemain, tu n'en as plus. Ça te change ton physique. Tu te vois différemment. Les cheveux, c'est kiff-kiff. Je veux dire, tu n'as pas le même visage quand tu as les cheveux courts que quand tu as les cheveux longs et quand tu n'en as plus du tout. Je veux dire, donc... Déjà que c'est difficile. C'est une question aussi d'acceptation. Je veux dire, c'est pas évident. Déjà, avoir les cheveux blanches, on ne raconte pas ce que ça fait, mais en plus, être chauve, c'est déjà dur. C'est surtout quelqu'un qui a eu les cheveux longs toute sa vie, jusqu'aux épaules, et qui, du jour au lendemain, à cause d'une maladie ou à cause de... Ben voilà, que ton organisme, il ne produit plus et tu perds tes cheveux progressivement ou totalement, il faut encaisser, je veux dire, parce que là, c'est quelque chose que tu ne peux pas cacher. C'est visible, je veux dire, tu ne vas pas te palader avec une cagoule toute ta life, je veux dire, pour ne pas faire voir tes cheveux. Déjà, au niveau du débat, il faut se rappeler un détail, c'est que la calvicie est un effet naturel. Bien sûr. C'est pas une maladie. Pour moi, c'est pas une maladie. Je ne vais pas te dire franchement ce que je pense. Pour moi, c'est un effet naturel de notre organisme, je pense. Heureusement, merci, c'est pas tout le monde qui en a, mais pour ceux que ça arrive, le problème de la calvicie, c'est de l'accepter. C'est ça. Ça prend du temps d'accepter de devenir chauve, même de perdre des cheveux au milieu comme tout ça. je pense que le premier problème, c'est d'accepter cet inconvénient, d'apprendre à vivre avec. Et je pense que c'est le premier travail qui est le plus difficile à faire. Je ne sais pas comment faire pour travailler. C'est un travail psychologique, de toute façon, et c'est un travail sur soi-même. Voilà, il n'y a pas de remède miracle à ça, de toute façon. Il faut s'accepter soi-même, de toute façon. Dis ça à tout le monde. Est-ce que tu t'acceptes toi-même surtout ? Regarde. Après tout, comme je dis, je suis comme je suis, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. Bon, voilà. Il n'y a pas de... Il faut, mais en plus, tu dis il faut, ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas évident. De toute façon, ce n'est pas... Il faut s'accepter soi-même. Ça reste un travail de longue haleine, je veux dire, mais ce n'est pas impossible. Je veux dire, c'est une... Ça reste pas infranchissable. Je veux dire qu'après, avec le temps, de toute façon, c'est ce qu'il s'appelle mettre de l'eau dans son vin. Je veux dire, il arrive à un moment donné, il y a tout qui y fait. Je ne sais pas, parce que je me souviens, il y a deux ans, quand tu me parlais de tes chutes de cheveux, ça te contrariait. Je ne l'acceptais pas, bien sûr. Et pourtant, il n'y a que deux ans en arrière. Bien sûr, le physique, etc., après, il faut vivre avec. Voilà, moi, je vis avec un front large. J'ai un front très large, j'ai un front très large. Je veux dire, avant, je n'avais pas un front aussi large. Je veux dire, avant, j'avais des cheveux qui descendaient jusqu'aux épaules, maintenant, c'est fini. Voilà, mais c'est toujours pareil. C'est un cheminement. Je veux dire, c'est une acceptation aussi. Donc, il y a des moments où ça passe, des moments où ça ne passe pas. C'est comme les cheveux blancs. Je veux dire, on les accepte ou on a du mal à les accepter. Et puis, voilà. Est-ce que tu as des solutions pour s'accepter, pour au mieux s'accepter soi-même ? Il faut laisser faire le temps, en fait. Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec sa nouvelle image au fur et à mesure. Je veux dire, c'est comme tout le monde. Ton corps aussi, il évolue. Moi, avant, comme je t'ai toujours dit, j'étais carré, j'étais costaud, j'étais tout ce qu'on veut. Maintenant, je suis un peu plus rondouillard. Ça n'a pas été évident. Il a fallu que j'accepte ce corps-là aussi. Et je ne dis pas que je l'accepte tous les jours, mais je vis avec et je fais en sorte de l'accepter. Pour les cheveux, c'est pareil. C'est pareil. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Je fais attention. Je fais le strict minimum. Et puis, de toute façon... À notre âge, ça va, mais à 20 ans ? Non, ce n'est pas évident. À 20 ans, bien sûr. Tu ne perds pas quelque part une part de jeunesse, une part de vie ? Si, mais après, j'ai connu des anciens collègues de classe ou de formation ou autres qui, eux, à 20 ans, n'avaient plus un poil sur le caillou. Je ne sais pas. Moi, quand j'ai vu des photos de ces galas avec des cheveux et sans cheveux, je me dis, franchement, ça te va 100 fois mieux sans. Et il a accepté. Il a accepté. Après, tu as les gars qui sont passés à la totale radicalisation, c'est-à-dire au rasage à 100% du crâne. et puis voilà, c'est-à-dire que sitôt qu'ils commencent à avoir 3 mm sur le caillou, ça ne leur va pas. Du coup, ils rasent et ils se préfèrent crâne rasé. Il y a une petite idée reçue, ce n'est pas parce que vous perdez des cheveux que vous perdez votre intelligence. Non, parce qu'il y a des idées reçues. Si un cheveu valait une intelligence... On ne perd pas des neurones en perdant le cheveu, je rassure tout le monde aussi. Justement, ça les aère, les neurones. Non, je déconne. Non, mais voilà, c'est des idées reçues, bien sûr. Après, je pense que c'est le temps. Il faut laisser le temps au temps et puis le temps fera le reste et puis c'est comme ça qu'on apprend à s'accepter soi-même aussi. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais tout est toujours plus facile à dire qu'à faire. Après, comme je dis, on n'a pas tous la même force mentale, je veux dire, de travailler sur soi-même, de faire un travail sur soi-même. Il y en a que ça va être plus long que d'autres. Il y en a qui vont s'en carrer complètement le nœud. Ils vont dire, je suis chauve, je suis chauve, et alors, je n'en ai rien à foutre. Il y en a d'autres où ça va être compliqué. Et physiquement, ça aussi, il y a quelque chose qu'on ne dit pas, c'est que souvent, les choses sont évitées au niveau attirance physique. Bien sûr. Les poils, notamment. Il y en a qui, je ne veux pas dire des conneries. Il y en a qui sont plus attirés sur des hommes ou femmes, qui sont attirés sur des personnes imberbes. Et il y en a d'autres qui préfèrent des hommes avec un peu ou beaucoup de poils. Malheureusement, on n'y peut rien. C'est notre patrimoine génétique qui est comme ça. Il y a des personnes qui vont avoir une forte pilosité. Et il y en a qui ne vont pas en avoir du tout. Je ne parle pas des ours. On est d'accord. Tu es parti sur une autre catégorie. Non, je ne suis pas forcément sur des ours. Mon ancien meilleur ami, qui était galbé comme une allumette, c'était un ours. C'était un ours dans le sens où il était vachement pollué. Après, voilà. Je parle des cheveux. On est d'accord. Je sais qu'au niveau attirance physique, je sais qu'il y a plein de monde qui n'aime pas... Tu mets deux photos côte à côte des gens très mignons qui ont quand même un même costaud tout ce que tu veux. Tu mets deux photos de quelqu'un qui a une belle chevelure et à côté quelqu'un qui est à moitié chauve. la personne, tu verras, n'ira pas vers la personne à moitié chauve. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des gens naturellement qui ont des différences et ça te dérange. Oui, mais voilà. Après, je veux dire, tout ça, c'est des gros a priori qu'on a tous. Pourquoi aller vers une blonde alors que la brune est pareille ? Pourquoi ? Enfin, voilà. Je veux dire, on a tous des idées reçues bien ancrées dans nos têtes. et puis voilà, on se dit, écoute, lui, il a une chevelure qui me correspond peut-être plus qu'une personne qui a peut-être moins de cheveux ou qui n'en a pas du tout ou qui a une simple calvitie. Je veux dire, moi, je connais une personne que tu connais aussi qui a une calvitie et qui reste un homme parfaitement sympathique, etc. Il y en a au contraire qui sont accros aux chauves. C'est ça, il y en a qui aiment les cheveux. Mais comme tu en as qui aiment les cheveux longs. Mais je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui attire les cheveux, en fait ? Je ne savais pas qu'on est attiré des gens par des cheveux. Moi, je ne me suis jamais posé la question. Il y en a qui sont comme ça. Oui, mais c'est ça. Moi, je suis chauve ou avec des cheveux ou très peu de cheveux, je n'en ai rien à carrer parce que pour moi, ce n'est pas ça qui fait la personnalité. J'ai entendu réfléchir. La première, quel est pour vous le critère d'homme ? J'aimerais bien qu'il soit chauve ou quelqu'un qui dira j'aime bien les chauves. Un autre qui dira j'aime bien les bras. Un autre qui dira j'aime bien les cheveux longs. C'est comme l'histoire des yeux. Moi, j'aime bien les garçons aux yeux bleus. Ça, c'est le fantasme un petit peu de tout le monde. Ça veut dire que moi, j'ai les yeux marrons, je suis un gros con. Pour moi, c'est des gros a priori qu'on a et qu'après, c'est ce qui fait un choix aussi de critère, on va dire, de choix. Peut-être que moi, je vais plus être retiré vers une blonde avec des yeux noisettes et qui a une poitrine plus ou moins voluptueuse. Et peut-être que toi, tu vas être attiré sur une brune, par exemple, qui sera totalement différente de ce que moi, ce que j'aime. On a tous des critères qui sont plus... Alors, c'est vrai que ça fait des critères. Donc, c'est vrai que ça fait un petit peu discriminatoire. C'est ça, c'est le sujet. Mais c'est malheureusement des critères qu'on a et ça depuis notre enfance puisque même quand t'es gamin et que t'es à l'école primaire, bah ouais, tu vas plus aller jouer avec un gars qui est en jogging, Nike et basket Adidas qu'un gars qui est habillé en jean et polo lacoste, je veux dire, voilà. Parce que lui, c'est un fils à papa ou c'est l'intello de la classe. Moi, je suis plus à traîner avec des voyous, on a tous déjà ses a priori quand on est gamin et ça ne fait qu'évoluer quand on grandit. Donc, on est avec. Donc, c'est vrai que ce genre de classification-là, on l'a depuis gamin. Et donc, les critères, c'est ancré depuis notre plus... notre petit âge. C'est pas bien. Ben non, c'est pas bien, mais c'est... En plus, je vois pas l'intérêt. Mais non, mais c'est la réalité. Bien sûr que je sais que c'est réel, mais je vois pas l'intérêt. On les crée, en plus, les critères, on les crée. Je veux dire, quand t'es gamin, tu vas aller plus vers une personne que vers une autre. Voilà, donc tu vas créer ces critères-là. Et puis, c'est toujours pareil, quand tu vas être ado, tu vas dire, ah ben ouais, moi, je préfère les brunes que les blondes. Je préfère les fortes poitrines enfin voilà quoi, je veux dire, donc du coup, tes critères, tu vas les fabriquer. Mais ça, ça a toujours été quoi. Donc c'est vrai qu'on parle de discrimination parce que bon, il faut quand même en parler, mais malheureusement, c'est un truc qu'on a ancré chez nous et nos parents, c'était pareil à l'époque, je veux dire, et ça sera toujours pareil. C'était même pire à l'époque. Voilà. Donc je veux dire, nos enfants, nos futurs enfants, nos petits-enfants, etc., ça sera kiff-kiff et ça sera voire même pire parce que bon, nous, on est quand même assez souples, je veux dire, les générations à venir vont être costauds. On est souples parce qu'on ne dit pas les choses, les gens ne sont pas cash pour dire, ah ben écoute, tu ne plais pas, il y a des gens qui ne disent pas. Ah non, mais t'en as qui sont faux, je veux dire. Ils ne vont pas te dire t'es moche, t'es si, t'es là, tu ne me corresponds pas par politesse. Je me rappelle au collège où moi, j'avais des personnes aussi bien de souche française que malgribine ou autre, quand tu ne rentrais pas dans mes critères, mais c'était, mais casse-toi quoi. Ça c'était à l'époque. Aujourd'hui c'est merci, bonne journée par exemple. Aujourd'hui les gens sont plus souples, on va dire, quand quelqu'un ne plaît pas, ils vont te dire gentiment, bah écoute, passe une bonne journée, bah écoute, j'ai des choses à faire ou alors merci, c'est des attitudes, on va dire politesse, mais il faut que quoi. C'est faux, bien sûr que c'est faux, c'est faux parce qu'on ne veut pas non plus vexer. Donc je veux dire, c'est toujours pareil, comment dire, écoute, t'es gentil, mais tu me pètes les couilles, comment le dire gentiment. Ou que tu ne me plais pas. Ouais voilà, c'est pas évident. Maintenant, ouais, si t'es quelqu'un de vraiment cash et tu vas dire, bah écoute mon gars, ta tronche, elle ne me revient pas, tu ne me plais pas tout simplement, passe ta route. Ouais, alors ouais, tu vas me dire, ça le mérite d'être clair, mais ça le mérite d'être destructeur de l'autre côté quoi. C'est très, ouais. Donc c'est aussi destructeur, donc comment le dire poliment sans vexer, c'est pas évident. Même le merci, on a compris, on n'est pas contre. Ouais, après voilà, ouais bonjour, non merci. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bien sûr. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais, ouais, non, 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 merci, c'est bon, tu vois, c'est pas que tu ne me plais pas, enfin tu ne m'intéresses pas, mais je te le dis de manière polie quoi. C'est pas évident. Je m'en tiens à dire qu'avoir des critères pour des cheveux, c'est ridicule. Ça reste ridicule. Ça, c'est comme avoir des critères, bah ouais, écoute, toi tu roules en deux chevaux, lui il roule en Lamborghini, je vais prendre la Lamborghini. Oh, c'est pas la bagnole qui fait l'homme. Je vais te donner un exemple, tu vois, aujourd'hui tu es comme tu es. Demain, t'as envie de te taindre en blanc, tu ne plais plus ? C'est ça. Par exemple, bah écoute, il y en a plein, il y en a plein. Dans cinq ans, tu vas devenir chauve, ça y est, tu n'attires plus ? Ah bah, et pourtant ça sera toujours moins. Non mais c'est ça, c'est ça que je suis en train de dire. Oui mais c'est toujours pareil, c'est les gens. L'être humain est comme ça, l'être humain est une contradiction à multi... Face. À multi-face, à plein de choses, je veux dire. Donc ouais, il va te dire, ouais, oh ouais, putain, moi j'aime pas les chauves. Oh garçon, demain tu es chauve, donc tu t'aimes pas alors. C'est un raisonnement quoi, je veux dire, j'aime pas les blondes. Bah ouais, mais t'es blond, t'es con. Voilà, je veux dire, à une certaine époque, on favorisait les blonds aux yeux bleus. Les albinos aussi, t'en connais ? Voilà, je veux dire, régimalement, bonjour, les blonds aux yeux bleus. J'aurais dit plus les nordiques quand même. Quand tu passais pas dans les critères, t'étais cramé, t'étais tout ce que tu voulais, enfin bref, voilà. C'est des critères qu'on a toujours eu quoi, je veux dire. Et pourquoi ? Parce que t'es différent. Tu vois, il y a un truc qui m'a énormément... qui m'a énormément choqué, entre parenthèses, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, d'une autre association, qui a beaucoup employé ce mot différent. En quoi on est différent ? On n'est pas différent, on est tous les mêmes. C'est juste que, ben, voilà, on a des façons de voir les choses peut-être différemment. Mais en quoi on est différent ? On reste des êtres humains, quoi, je veux dire, après tout. c'est pas parce que t'as les cheveux courts et que t'es brun, que moi je suis blond, châtain, aux cheveux mi-long, qu'on est différent l'un de l'autre. Ben, il y a une chose qu'il faut pas... Comme ça, on pourra conclure le sujet parce qu'on a dépassé un petit peu. On est différent par nos... Les personnalités sont différentes. Bien sûr, ben, quoi, c'est non, c'est vrai chier. Mais après, le reste, on est constitué pareil. C'est ça. On a les mêmes os, on a les mêmes sangs, on a les mêmes peaux, on a les mêmes... T'as dix doigts. On a un cœur, des cheveux, on a tout ce que tu veux. Enfin, on est constitué de la même manière au niveau biologique. C'est ça. Je vois pas... Biologiquement parlant, on est identifié. On est identique, quoi. Après, c'est les personnalités des uns et des autres qui sont différentes, quoi. Non, on est comme on est. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a pas de cheveux qu'on est différent de X ou Y personne, quoi. Bien sûr. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3dlv. equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins, n'est ton mot hétéro Qui sont nos conjugés Ce qui vient ou n'a Ne dis-t'en pas que chacun m'est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins, n'est ton mot hétéro Qui sont nos conjugés Ce qui vient ou n'a Ne dis-t'en pas que chacun m'est égal Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada